Bonjour, chers amis. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, la France a un nouveau gouvernement. Le gouvernement a changé. Le premier ministre, il reste à sa place et plusieurs d'autres ministres également restent à sa place, mais le plus important ministère, c'est l'intérieur. Gérard Colombe, un homme d'État, un bon maire, un ami de Macron, un sénateur, il va partir faire son travail à Lyon. Le maire qui est ministre, mais il a bien travaillé. Pas de problème sur certains points, je ne sais pas, oui, mais les idées varient. Maintenant, c'est Christophe Castaner, né le 3 janvier 1966 à Bas, est un homme d'État français qui devient ministre de l'Intérieur. Membre du Parti Socialiste, vous savez, à partir de 1986, après il a intégré le cabinet ministériel sur le gouvernement de l'État français. C'est-à-dire, il a une expérience d'être dans le gouvernement. Également, il est maire de Fort-Calquier, président de la communauté du commune pays de Fort-Calquier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est dans la politique, vous savez, il était parmi les gens. Voilà. Actuellement, député également, comme vous le savez, député dans la deuxième circonstruction des Alpes, des hautes provinces, en 2012. En 2016, il rejoint le mouvement En Marche, on peut dire Emmanuel Macron, un ami proche d'Emmanuel Macron, qui a beaucoup aidé ce mouvement. Récemment, il était le patron, comme vous le savez. Mais en mai 2017, il est nommé secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement également, d'Édouard Philippe. Alors, Christophe Castaner, mes chers amis, novembre 2017, devient délégué général de la République En Marche, le parti en pouvoir, le parti de Macron, qui avait changé de nombre. Alors, récemment, pour les membres adhérents, militants de son parti, il a envoyé un message, comme quoi, cher adhérent, chers adhérents, je connais Emmanuel Macron depuis 2014. Alors, quand il a rencontré pour la première fois Emmanuel Macron, c'est très intéressant, il dit, j'étais député des Alpes de haute province, et lui, il était secrétaire général, adjoint d'Élysée. J'avais besoin de son avis pour aider, enfin, pour aider une entreprise qui était en difficulté. Alors, Christophe Castaner, il dit, il m'a aidé, Macron, il m'a aidé. Et nous avons sympathisé, notamment, sur des valeurs communes. Et depuis, depuis, ils sont devenus copains, amis. Mais un, il devient président, l'autre, à son côté, et maintenant, il est son ministre de l'Intérieur. Et si vous permettez, on va féliciter Christophe Castaner, un homme d'État, plein d'énergie, laïque. Et je suis sûr que les intégristes, les djihadistes, les ignorants, ils vont avoir mal à respirer avec Castaner. Bonne chance, M. Christophe Castaner, et mes amis, restez à l'écoute de votre radio, vos émissions de radio-télévisée. Comme vous le savez, tous les lundis, tous les lundis, dès 23h sur 95 de FM.no. Vous écoutez, même, nous regardez, en plusieurs langues, nous diffuserons nos émissions. Le plus important, d'aller sur notre site, france-26opinion.info. Comme ça, vous avez toutes les informations nécessaires concernant ce qu'on fait. Je vous embrasse toutes et tous, et je vous dis à très bientôt, et au revoir, mes chers amis. Merci. 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 Merci.